J'ai commencé les combats dans le circuit patneau, dans le circuit fermé. On faisait des combats avec peu de règles, ce qui m'a vraiment permis de m'adapter aux autres sports de combat qu'il y avait partout dans la région, donc dans les circuits amateurs, dans des compétitions, on peut dire internationales, il y avait du monde d'autres pays qui venaient, donc des compétitions de grappling, de stand-up, des choses comme ça. Il y avait aussi les circuits amateurs dans la région, qu'on allait beaucoup, puis à Montréal aussi. Ce que j'aime le plus dans mon entraînement, c'est vraiment que c'est tout comme, c'est polyvalent les mixed martial arts, donc on peut faire des punch, kick, coup de genou, coup de coude, quand ça vient trop proche, on peut faire les takedowns, on peut attaquer dans le clinch aussi, puis après ça, on peut aller au sol aussi, je me débrouille aussi très bien au sol, donc c'est vraiment complet, puis je me dis que c'est similaire aussi à une bataille dans la rue. Ce que j'aime dans mon entraînement aussi ici, c'est qu'on mélange beaucoup le style debout en clinch au sol, donc chez Pat Note, ce qui est le fun, c'est qu'on peut tout faire, donc si on a une force plutôt en striking, les coachs vont vraiment aller nous développer sur ce côté-là pour venir encore meilleurs, puis être meilleurs dans ce qu'on est confortable avec. Maintenant, je suis rendu à un niveau professionnel, j'aime bien où je suis rendu, les gars, ils s'entraînent super fort, mais moi aussi, puis je suis là pour leur donner un méchant show à mes fans, puis je traîne fort, mais je fais ça comme vraiment pour moi, dans le fond, je m'entraîne tous les jours, ou presque, parce que j'aime ça, puis il ne faut pas oublier ça non plus, même si on est à un niveau professionnel, il ne faut pas oublier qu'on s'entraîne parce qu'on aime ça, puis qu'on sait que ça apporte des bonnes valeurs, puis un bon feeling en dedans.